Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, un nouveau projet. Après les travaux des chambres, on va s'attaquer à une nouvelle pièce qui n'avait pas été faite parce qu'elle est dans une partie privée. Mais j'ai envie d'avoir un petit peu mon espace à moi et me faire un petit appartement, donc pas complètement terminé, mais juste avec une cuisine, une salle de bain, de quoi dormir, un lit, pouvoir mettre mon ordinateur. Donc ça va se faire dans cette tour. On est en face du château, dans la tour de gauche, tout en haut, en dessous le clocheton. J'ai déjà pas mal commencé avec mon frère Barthélémy, on a cassé des cloisons qui étaient en briquettes. On a nettoyé les briquettes parce qu'on essaye de les récupérer au maximum et enlever le plâtre qui est dessus. C'était assez long, mais ça se fait. On avait déjà fait des tours de déchetterie, donc il ne reste plus grand chose. Il reste encore ça évacué et on va pouvoir passer à la suite. C'est une tour qui est vraiment très haute. Mais le souci, c'est que dans ces tours, il y a des poutres qui sont de chaque côté. Donc je ne pouvais pas mettre de lit entre les poutres. Enfin, j'aurais pu mettre un lit simple, mais le but, c'est d'avoir un lit double ou un lit triple, avoir vraiment de la place. Dans ces tours, il y a eu quand même un poussin qui a été élevé et le jour où je l'ai remis avec les autres animaux, il s'est fait manger le soir même. C'est triste. Mais j'avais mis mon ordinateur ici parce que la fibre arrive tout en haut du château. Ça, c'est pratique. Je pense que sur cette largeur, je mettrais une cuisine avec un plan de travail, un évier. C'est déjà bien. Un four, un micro-ondes, bien sûr. Et des plaques chauffantes. Dans cet angle, je ne sais pas trop ce que c'était les pièces avant. C'était sûrement des chambres de bonne. Je ne sais pas, ils avaient fait des chambres. Il y avait des poêles à boire pour se chauffer. Donc c'était fonctionnel. C'était plutôt propre avant. Là, ça a quand même bien veillé. Là, je pense que je vais mettre la salle de bain. J'avais déjà fait les trous pour faire l'évacuation et l'arrivée d'eau, l'électricité. Et du coup, ça, c'était déjà en attente. Et en dessous, à l'étage en dessous, on avait déjà tiré l'électricité, l'eau et les évacuations en attente de devoir faire cette tour. Et le but, c'est de ne refaire pas des travaux terminés. Donc l'isolation, ça ne va être qu'au niveau des toits, sous les ardoises. Les murs, c'est de les nettoyer au maximum, mais pas isolés, pas de placo. Pour l'électricité, ce n'est pas grave s'il y a des fils volants. Je ne vais pas m'amuser à faire des réganes dans les murs. C'est du provisoire, fonctionnel et propre. Le but était quand même de préparer pour le jour où on finira complètement la tour. Donc le but, c'est de recycler et réutiliser des matériaux que j'ai déjà. Donc pour le côté cuisine, j'ai un évier, un plan de travail de récupération. Pour la salle de bain, il y a la cabine de douche qui était dans la chambre en dessous. qui peut être réutilisé pour la douche, qui est fonctionnelle, qui fonctionne très bien. On a récupéré des lavabos d'amis, on a des miroirs, on a tout ce qu'il faut pour faire un appartement avec de la récupération. Donc à moindre coût aussi. Il n'y aura que l'électricité, le câblage électrique, les interrupteurs, les ampoules, la plomberie, les évacuations, tout ce qui est consommable. Un peu de laine de verre pour isoler quand même, mais essayer de limiter les coûts au maximum. Ensuite, dans la disposition pour le lit, c'est Barthénie qui a eu l'idée, et ce n'est vraiment pas bête, c'est de faire un lit mezzanine, parce que les plafonds sont très hauts, et ce plafond va être démoli. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais ce plafond va être démoli, donc je gagne encore de la hauteur, et j'ai déjà suffisamment de hauteur pour faire une mezzanine sans avoir à casser le plafond. Donc le but est de faire une mezzanine, pareil avec du bois de récupération, pour pouvoir mettre juste un lit au-dessus de la porte, et arriver au-dessus de la porte de la salle de bain, ce qui permet de gagner tout l'espace, toute la surface au sol, et de pouvoir quand même mettre un lit en hauteur, et mettre mon bureau dans cet angle-là, je ne sais pas trop, un peu partout. L'armoire reste ici, je pense qu'elle ira sous ce coin-là, comme ça, elle sera en dessous de la mezzanine, et pareil, on ne perd pas d'espace. Donc le but est de préparer ces tours, donc il reste les plafonds à casser, les murs à détabisser, c'est le plâtre, je pense que je vais juste poncer le plâtre, ou le refaire, le relisser à des endroits s'il y a besoin, mais le but c'est de faire vraiment le minimum. Poncer le parquet, c'est un vieux parquet, ce n'est pas du chêne, ça doit être du pin, ou je ne sais pas ce que c'est comme bois, mais c'est plein d'éclis, plein d'écharbes, donc le but c'est de le reponcer, pareil, refaire quelque chose de propre, le retraiter, et le gros point dans cette tour, le gros souci, c'était que c'est une tour qui est en dessous le clocheton, à un moment je pense, dans l'histoire, il y a eu très peu d'isolation, enfin très peu de, qu'on appelle ça ? Il y a eu une fuite d'eau, exactement. Il y a eu une fuite d'eau, on peut le voir au plafond, il y a eu des infiltrations d'eau, c'est ce que je cherchais, mais ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais, d'étanchéité, des problèmes d'étanchéité, une fuite d'eau quoi. La charpente, les poutres qui soutiennent ce plafond, et qui soutiennent aussi la toiture, sont bien attaquées par l'humidité et les insectes, les parquets sont attaqués par les insectes, il y a des petits trous dedans, donc le but est aussi de traiter, et de voir les dégâts au niveau des poutres, et espérer ne pas avoir besoin de changer des poutres, de refaire un bout de charpente, c'est vraiment le but, c'était de faire à moins de recours, quelque chose de fonctionnel, ça va être le coup de poker, quand on va démolir ce plafond, on va espérer qu'il n'y a rien derrière. Donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de propre, sans vraiment faire trop de travaux, par exemple là on fait sauter ce plafond là, mais juste qu'à la hauteur la plus haute, ça ne sert à rien de tout démolir, le reste c'est propre, c'est juste un passage, c'est les escaliers, donc juste péter ça, refaire l'isolation, épurer, nettoyer, détapisser, enlever tout ce qui dépasse, essayer de supprimer la poussière quand même, ce serait pas mal. En faisant la démolition des murs, en fait je me suis rendu compte, que c'était l'échelle qui tenait le mur, elle a été clouée dans le mur en briquette, et au moment où j'ai enlevé le clou qui tenait l'échelle dans le mur, et bien en fait c'était le mur qui est tombé. Mais en même temps, l'échelle a été pas mal attaquée par l'humidité des insectes, donc elle a pas du tout tenu. On va essayer de faire, de recréer un accès au clocheton, sûrement refaire l'étanchéité, s'il y a des petits bouts de toiture à réajuster, c'est de voir ça et réparer. Donc le but est d'essayer de, pas de refaire une échelle, mais de retrouver un système pour pouvoir remonter dans ce clocheton. Quand je suis arrivé dans le château, il n'y avait pas d'isolation, et c'était des anciennes fenêtres avec un simple vitrage, et des anciennes fenêtres en bois, de l'époque, donc avec un jeu absolument minime pour le temps qu'elles ont passé avec les intempéries, sauf que le problème, c'est que dès qu'il faisait un petit peu froid, un petit peu de vent, ou même des voitures qui passaient, ou qui klaxonnaient, dès qu'il y avait un mouvement à l'extérieur, les vitres tremblaient. Donc là, j'ai la chance d'avoir déjà les fenêtres qui ont été changées, les volets réadaptés aussi. Donc à ce niveau-là, c'est déjà isolé, c'est déjà étanchéifié, il ne va pas y avoir de fil d'eau. Donc ça, c'était vraiment un super point. C'est pour ça que ça rend vraiment cet espace viable. Voilà pour le projet de rénovation de la tour. Il reste encore pas mal de choses à faire. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit terminé pour fin octobre. Ça va arriver très vite. Ça va être très court. C'est un délai vraiment même un peu court. Mais je me dis qu'au moins, si je me mets cette date assez short, ça peut booster à le faire beaucoup plus vite. Et le problème aussi étant qu'il y a des clients et je ne peux pas forcément faire de bruit quand je veux. Et surtout, c'est évacuer les déchets. Maintenant que les pièces ont été refaites, la poussière, il faut que c'est de la limiter au maximum. Donc voilà pour le projet de la tour. On va essayer de vous montrer les avancées au maximum. Je pense que je serai souvent accompagné de Barthélémy. Je suis sûrement des amis qui vont passer venir m'aider. Mais le but est vraiment d'essayer de finir cette tour, pouvoir avoir un espace tranquille. Que Barthélémy puisse prendre ma chambre aussi parce qu'il n'a pas encore de chambre, d'endroit pour être tranquille. Maintenant que les parties pour les clients sont faites, on va faire nos parties. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les prochaines vidéos sortiront. Je vais essayer d'en faire une au moins par semaine sur l'avancée de la tour. Mais à terme, fin octobre, ça devrait être terminé. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501